Moraï Vérabotaï abordons ce soir la paracha de Béalotra qui est assez confuse étant donné que les sujets qu'elle va décrire sont très nombreux et apparemment il n'y a pas de lien entre chacun des événements qui vont s'y dérouler. Mais on va commencer par le début et nous verrons comment par la suite notre esprit va essayer de se situer dans cet imbroglio où déjà la paracha de Béalotra va annoncer un nombre de secousses terribles surtout dans la direction de Moshé Rabbeinu vis-à-vis des troubles qui vont toucher le peuple et devant lesquels il va se sentir totalement impuissant à tel point alors qu'il avait été capable à propos du vaudor, n'est-ce pas? de résister aussi bien vis-à-vis du peuple et il a cassé le vaudor, n'est-ce pas? Il a même donné en boisson comme on le fait pour la sota, n'achon et il a même cassé quelque chose qui lui a été donné en cadeau à savoir les dix commandements que nous avons célébrés hier, n'est-ce pas? Pendant le chavourot, il fallait un courage incroyable Peut-être que tout ce qui touche au niveau spirituel, à ce niveau-là, Moshé Rabbeinu manifeste ses forces Il est invincible à ce niveau-là Il est situé dans un monde, comme on dit Moshé Isha Elohim, c'est l'homme de Dieu, littéralement et lorsqu'on touche à cela Et on verra dans la paracha, au milieu de la paracha, comment le peuple, en dépit des satisfactions dont il est l'objet puisque tous ses besoins sont pratiquement assouvis Ne serait-ce que par le don de la manne qui leur tombait quotidiennement, n'est-ce pas? Et pourquoi elle tombait quotidiennement et pas une fois? Pourquoi Hachem ne l'a pas donné? Prenez mille kilos pour toute l'année et puis c'est tout Pour montrer combien d'abord la émona doit être quotidienne, la foi en Dieu doit être quotidienne Qu'elle tombait quotidiennement, la manne, elle était même entourée d'une rosée en bas, d'une rosée en haut pour maintenir sa fraîcheur, n'est-ce pas? Mais aussi pour montrer combien il fallait qu'il prie à cadeau et qu'il sente que cette providence divine, elle est permanente, n'est-ce pas? D'autre part, si tu proposes, tu fais tomber mille kilos ou même plus pour toute l'année c'est pas facile à transporter tout cela, n'est-ce pas? Cette manne, comme nous le savons tous, elle avait la possibilité d'assouvir tous les goûts tous les parfums, etc. et d'être assorti comme on le souhaite et en dépit de ce don merveilleux qui vient du ciel puisque la manne, c'est l'éhé minachamayim, l'éhé m'abiri m'achaliche on dit même que c'était une manière de parler, c'est le pain des anges, c'est un pain angélique, n'est-ce pas? A tel point que la bracha qu'il pouvait faire, c'était peut-être pas amouti l'éhé minachamayim On va voir au milieu de la paracha, je ne vais pas trop y insister on va voir que le peuple va oser, pratiquement la masse du peuple va oser demander à Moshé Rabbeinu de lui apporter, de lui fournir littéralement de la viande Le mot ici dans ce texte, viande basar, est un peu ambigu Selon certains, il s'agit vraiment de la viande Pour d'autres, il s'agit de, laisse-nous tranquille, notre vie doit être marquée par la chair au sens un, ambigu du terme, n'est-ce pas? Vejola rambukhe l'emishperotab et le peuple pleurait selon ses familles puisqu'il avait selon la Torah l'interdiction de l'accouplement avec certaines personnes et surtout, ce qu'on appelle arayot, l'inceste, avec les personnes issues de sa propre famille Cette demande de viande a secoué littéralement Moshé Rabbeinu, lui qui a résisté qui essaie de résister à plusieurs choses Cette demande de viande, littéralement, va le mettre à plat à tel point qu'il va dire dans cette paracha Ar orge ni naharug, mon Dieu, tue-moi Mais je veux mettre fin, je veux mettre fin à ma vie Est-ce que moi j'ai conçu, j'ai porté dans mon ventre ce peuple-là Est-ce que je l'ai enfanté, etc. Qu'est-ce que tu crois? Je suis incapable de répondre à leurs demandes Tu as raison, c'est une demande absolument incroyable Comment tu demandes de la viande? Moi j'ai pensé, la vérité, c'est que c'est une demande absolument insolente Il y a un côté Hutzpah Il y a un côté de Hutzpah dans cette demande Et pourquoi il y a un côté de Hutzpah? Parce que la viande il n'en manquait pas Quand ils sont sortis d'Egypte et tout On décrit tous les bétails qui étaient avec eux Parim, Tzor, Keves, etc. D'ailleurs à tel point que même la tribu de Réhouven et de Gad On les décrit comme étant immensément riches Et qu'ils ont demandé à s'installer au-delà du Jordan, n'est-ce pas? Du côté Est du Jordan Tandis qu'il y avait des gazons et tout et tout et tout Il est possible qu'ils voulaient avoir un assortiment Qu'est-ce qu'ils mangeaient le bétail dans le désert? Oui, ils mangeaient, oui Et avant le don du Sinaï, ils le mangeaient sans Cheikhita Ils le tuaient comme il voulait Qu'est-ce que le bétail mangeait? Qu'est-ce qu'il mangeait le bétail? Ah oui, il y avait à droite et à gauche certainement Une certaine végétation D'ailleurs quand on décrit le mont Sinaï Là-bas aussi il y a le buisson mais il y a autre chose La preuve c'est qu'à Kadjubachou le don du Sinaï Il dit je demande à ce que les animaux Aussi bien que les hommes ne gravissent pas la montagne au mont Sinaï Pourquoi les animaux le feraient-ils? Parce que là-bas aussi ils seraient, voilà, probablement D'ailleurs une des halakhot, des minagis, des usages de nos jours C'est de décorer les synagogues Avec des plantes, avec de l'herbe, avec des fleurs, n'est-ce pas? Pour rappeler justement ce Sinaï Ce n'était pas le désert comme le Sahara Nahon Ce n'était pas du tout ça Cette demande là encore était outrécuidante Étant donné qu'ils avaient de la viande, ils avaient un mal de la viande Tout se passe comme s'ils voulaient obtenir quelque chose de supplémentaire Quelque chose qui sort de l'ordinaire Voilà pourquoi une tava terrible Et voilà pourquoi il va leur apporter quelque chose C'est assez rare pour le reconnaître C'est l'Ekaï, n'est-ce pas? Les Slavim Il va faire souffler un vent baisse, etc. etc. Et Aqadimachou leur dit Vous en mangerez jusqu'à... Pas un jour, pas deux jours, pas dix jours, pas dix jours, pas dix jours Mais un mois jusqu'à ce que ça vous sorte par le nez Là on voit que Moshé Rabbeinu est complètement dépassé devant une telle demande Pourquoi il est dépassé? On a dit qu'il a été capable à propos du Vaudor et tout Il est dépassé parce que ça ne fait pas partie de son esprit Moshé Rabbeinu, d'ailleurs, il faut dire la vérité Moshé Rabbeinu est un dirigeant Mais qui est fait pour... J'allais dire pour un peuple d'élite Pas seulement élu Un peuple d'élite à son image d'une certaine manière A tel point qu'on va voir même à la fin de la paracha Le Béalotra On dit du mal de lui et pas seulement le peuple Mais également dans sa propre famille Il est dépassé à Meryam et à Aron Il est dépassé à Moshé Il est dépassé à Meryam et à Aron Ils ont fait de la chonara En tout cas, c'est Meryam la première En s'associant à son frère à Aron A propos de la femme qu'il aurait épousée Qu'on appelle une kouchite Est-ce qu'il s'agit d'une allusion de Tsipora elle-même? C'est possible Parce que quand on veut décrire la beauté de quelqu'un C'est étrange C'est black is beautiful Comme il faut les noirs aux Etats-Unis Quand on décrit quelqu'un qu'il est net Qu'il est clair entre guillemets clair Tu dis kouchi Kouchi ça veut dire un noir, un éthiopien Or cette femme était extraordinaire S'il s'agit surtout de Tsipora Et ce que je disais Moshé Rabbe nous c'est un peu exclu d'une certaine manière d'une vie familiale En non pas rejetant Tsipora mais enfin en refusant toute union avec elle Un devoir conjugal avec elle Apparemment à la demande de Moshé Rabbe nous Parce qu'après le don du Sinai Où les hommes s'étaient séparés des femmes et les femmes des hommes Pour avoir une certaine tahara N'est-ce pas, une certaine pureté A l'issue de ça Kachbachoudi à tout le monde Chez vous Retournez dans votre tente Ça veut dire ohel la tente Retournez dans votre vie familiale Avec vos épouses Et reprenez combien les choses et tout D'accord Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a cette séparation C'est pour montrer aussi bien que les hommes que les femmes Doivent marquer En dehors de l'amour qui doit réciproquer en eux Marquer à un certain moment Que l'Ahva d'Aqadosh Baruch Hu est suprême de tout Et c'est grâce à l'amour de Dieu Que l'on peut s'inspirer pour aimer l'un et l'autre D'accord C'est une expérience provisoire Momentanée comme on dit A l'encontre de la décision que Chez me prend à Moshé Vis-à-vis de Moshé il dit Moshé est en permanence rattaché à Kadosh Baruch Hu Et donc il s'est séparé Et lorsqu'ils ont fait la demande de la viande Nachon Il était dans l'incapacité Il a refusé totalement Et Hashem il dit Bon tu n'es pas capable En vérité tu es capable Mais tu ne le veux pas en toi-même Tu es contre cette idée C'est de la chutzpah Moshé Rabbenu est contre cette insolence Qui s'est manifestée D'ailleurs une insolence Que nous souhaitons entre guillemets Entre guillemets A l'époque du Mashiach Comme on dit Lorsque le Mashiach viendra On aura une espèce de On va débloquer un peu nos besoins Nos désirs et tout Pour savoir si le Mashiach sera en mesure de les satisfaire d'une certaine manière Moshé lui n'est pas Il n'a pas pu D'ailleurs il ne sera pas le Mashiach Parce qu'il se trouve ailleurs Il se trouve totalement Totalement ailleurs Et donc Myriam Kadosh Baruch Hu dit à Moshé Tu ne seras pas seul Tu vas désigner 70 zékenim 70 sages Qui vont t'aider Et tu vas les inspirer toi Par le Ruach Hakodesh Par l'Esprit Saint Et tous ensemble Vous allez faire ensemble Que dans votre demande Et bien Cette demande sera Elle sera Exaucée Elle aura le couvert Je dirais Presque national Puisqu'elle est 70 anciens Du Du Les 70 anciens Du Du Sanhedrin Et En regardant cette cérémonie De loin Myriam Elle voit Tzipora La femme de Moshé qui approche Et Qui se met un petit peu à pleurer quelque part Et tout Elle lui dit Qu'est-ce que t'as ? Elle lui dit Myriam T'as vu la fête hein Les 70 anciens Et tout Tu te rends compte qu'elles Ils sont atteint Un degré merveilleux Et tout Elle lui dit Raconte Arrête Qu'est-ce que tu racontes Myriam Lui dit Sipora Elle lui dit quoi ? Elle lui dit Je plains Tu sais qui je plains Avec cette affaire Je plains les femmes De ces 70 zékenim Elle lui dit Pourquoi ? Elle lui dit Parce que s'ils vont atteindre Le degré de mon cher Abbé Et nous ils vont faire comme lui Ils vont se séparer de On se sépare quoi ? Ils vont se séparer de leur femme Moshé Oui Elle lui dit oui C'est la vérité Qu'est-ce qu'il dit Myriam Et Aaron Myriam a pris la parole Et Aaron qui écoutait C'est comme si lui Quelqu'un qui écoute Entre guillemets Le Lachon Comme ça Hein ? C'est comme s'il participait Même passivement Mais ouais Et Aaron A propos de cette histoire De la femme de Moshé Couchite Et qui pourtant Mais un tas de Un tas de qualités Dans l'absolu On peut dire que Myriam Autant qu'Aaron Ont quelque part raison Ils ont raison Lorsqu'il s'agit de nous tous Tout à fait raison Et là Ça montre la singularité De Moshé Rabbeinu Et Ils ont pas compris que C'est pas Moshé Qui a voulu Souhaité une telle situation Puisque ça a été La demande de qui ? La Kadosh Baruch Hu Mais dans l'esprit De Myriam Elle aurait répondu Selon le Midrash C'est là l'esprit De la Kadosh Baruch Hu Qui a demandé à Moshé Tu te séparais de Tipora ? Tu ne crois pas Dieu demande à quelqu'un De faire que ce que son cœur Désire quelque part Au fond de lui-même Ça veut dire C'est vraiment l'attitude Et le désir de Moshé D'atteindre un degré tel De spiritualité Qui doit Se séparer Momentanément Ou définitivement De sa femme Et étant donné que Moshé Il avait en lui Ce désir Profondément Il a confirmé Il a signé Cette demande Là C'est là Qu'il y avait Cette espèce de Lashonara Entre guillemets Mais c'est Pauvre Myriam Que vraiment Mais si on pense derrière De la Shonara On pense derrière Myriam a parlé Oui Aaron a écouté Et un troisième fautif Celui de qui on a parlé Celui de qui on a parlé Celui qui a fait quelque chose Pour qu'on parle Alors là Les hachamim Ils se demandent Justement Est-ce que Moshé A entendu tout ce qui s'est passé Ça n'est pas sûr Ça n'est pas sûr Moshé Aurait appris la chose Indirectement Par rapport Selon l'esprit sain Pourquoi ? Parce que A ce moment-là Myriam est tombée Immédiatement Elle avait la lèpre Toute blanche Aaron se tourne vers elle Et lui aussi Il voit qu'il devient Lépreux Et ils sont littéralement Déconcertés Et Aaron Au lieu de prier pour lui Il se dit Il dit à son frère Il dit Je t'en prie Guéris notre sœur N'oublie pas Il faut pas que Myriam Barminan Sont comme une morte Parce que la lèpre C'est presque une morte Spirituelle Une morte spirituelle Et elle ressemblerait Littéralement Kivyachol Comme Un bébé Qui serait mort Barminan Alors qu'il est la moitié De notre chair Ça j'ai adoré A Aaron Comment il a parlé Qu'est-ce que ça veut dire Alors qu'elle est la moitié De notre chair On peut dire tout simplement Agis Fais une prière Parce qu'elle est de la famille Oui Parce qu'elle est notre famille N'est-ce pas Elle est notre famille Mais là c'est encore C'est très très fort Ce qu'il dit ici La moitié de notre chair Ça veut dire Moi je vous dis très humblement C'est mon pirouche à moi Ça veut dire La moitié de notre chair Tu sais qui c'est la moitié C'est pas elle C'est toi Moshé Tu es la moitié De la chair de Myriam Pourquoi ? Et je tremble Parce que tu sais S'il y a quelqu'un ici Qui existe Qui est vivant Je te regarde Beremès par allusion C'est toi Moshé Et c'est grâce à elle T'as compris ? Si Barminan elle ressemble A une moitié de morte C'est toi qui sera là aussi A la moitié de morte Tu aurais en toi Une espèce d'ingratitude Quelque part N'oublions pas Que cette Vatikah Myriam C'est Myriam Qui D'ailleurs C'est la fille aînée Myriam C'est la première fille De Amram Yochebed Après il y a Aaron Ils ont 3 ans De différence Et après Elle a 6 ans De plus que Moshé Rabbenu A cet âge là Justement c'est grâce à elle Que Moshé est né Il est né Il est venu Littéralement Dans le monde Et regarde Et Moshé Il dit Il prononce 5 mots Pas plus Mon Dieu Je t'en prie Guéris Maintenant Cette femme C'est tout Ce qu'on dit Dans la sauce Ils m'ont dit Ouais C'est parce que sa famille Il fait une bracha très longue Et tout Moshé Rabbenu Il a fait une bracha très 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 courte Et immédiatement Elle n'a pas guéri Mais elle devait être exclue Elle devait être exclue quelque part De la communauté Pendant 7 jours Comme tous les Mitzurahim Alors qu'Aaron avait été immédiatement 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 guéri Et là nous voyons déjà Dans la fin de la parasha Donc de Béalotra Comment Moshé doit se mesurer Pas seulement vis-à-vis des autres Du peuple Du commun du peuple Et même des dirigeants Etc Mais surtout Des membres de sa propre Famille Des membres de sa propre famille Puisque Myriam a dit Qu'est-ce que cette attitude Arak Achbe Moshé Dibérachem Est-ce que le bon Dieu Il n'a parlé qu'à ce monsieur Qui s'appelle Moshé Qu'à Moshé Et maintenant nous Avec nous aussi On a l'Esprit Saint Tout le bon Dieu Sortez tout de suite De là vous venez Venez je vous convoque Immédiatement A la tente d'assignation Mishkan N'importe quel prophète Comme ça Qui a juste reçu Les psychométries Prophétiques Pour recevoir le message Il est obligé d'aller Se purifier Où est-ce qu'il y a de l'eau ? Il y a de l'eau On va prendre la Tahara Le Mikveh et tout et tout Les deux Aaron et Myriam Alors que Moshé n'a pas besoin Moshé Rabbeinu Il est à l'heure du matin au soir Du soir au matin Il n'a pas besoin D'ailleurs on a vu Qu'il a exercé pendant 7 jours La Kehuna La prêtrise Sans avoir besoin D'avoir tous les médias Tout ce qu'il faut Pour exercer cette fonction Il n'avait pas les quatre habits Ou les huit habits Du Kohen Gado Il n'avait pas besoin De se laver les mains Les pieds etc. Comme tous les Kohanim Il rentrait au Kodesh à Kodashim N'importe quand Pour écouter la voix divine Pas comme le grand prêtre Qui ne va rentrer au Kodesh à Kodashim Qu'une fois par an Le jour de Kippour etc. Et il rentre avec une simple Là-bas Etc. Etc. D'accord ? Et on voit Sortaient immédiatement Ils étaient complètement Paumés Comme on dit Alors que Moshe était prêt C'est à ce moment-là Qu'il dit Vous avez parlé de Moshe Alors que Dans toute ma maison A moi Maison divine C'est l'homme le plus fidèle Etc. Et c'est dans cette paracha Qu'on voit Que Moshe Rabbenu Était l'homme Le plus homme De toute la terre Il n'a pas dit Un seul mot Sur les paroles Qu'il aurait entendues Qu'on leur aurait rapportées Hein ? Au sujet de sa soeur Pour laquelle il a prié Et le peuple Ne va pas prendre Le chemin La route Tant que Myriam Ne sera pas à nouveau Introduite au sein Au sein du peuple Abaddon Alors que La nuée de gloire La nuée qu'il y avait Quand elle se lève C'est là que ça donnait Le signal du départ On leur dit Abaddon On ne bouge pas Nous Notre Myriam C'est notre Myriam Vous comprenez ? Voilà la grandeur ici Quelque part De Moshe Rabbenu Devant les problèmes Qu'il rencontre Et qu'il va rencontrer Plus tard aussi Et que nous n'abordons pas Là ce soir Mais la paracha Commence par Quelque chose d'étonnant L'étonnant 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 Dieu Il parle à Moshe Et tu dis à Aaron Tu dis à mon frère Aaron L'étonnant 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 D'abord on ne comprend pas Pourquoi brusquement Ici A nouveau On parle de la Ménorah Pourquoi on parle de la Ménorah On a déjà parlé Dans le livre de Vaikra Dans la paracha de Terouma De Tesave De Vayakel Pekoudé On a décrit L'ensemble Des objets de culte Qu'il y avait dans le sanctuaire N'est-ce pas Il y avait le Aaron Il y avait l'hôtel Le Misbeah Aketoré de l'encens Il y avait la table Des peines propositions Il y avait aussi la Ménorah Elle était décrite Tout ça était décrit Et il y avait le Kyo Là où on se lave les pieds Et les mains Etc L'achon Pourquoi maintenant Brusquement Après la paracha de Nassau Qui avant-hier Et était en train de nous raconter Comment chaque prince d'Israël Chaque chef de tribu Il y avait douze Nachon Venait quotidienment Chacun à son tour Apporter son offrande extraordinaire Chacun apporté pratiquement les mêmes cadeaux Sauf lui Et Ils ont apporté d'abord Yéhouda Après Issachar Et Zbounoun Et après Trois quatrième jour Et Rehobain Shimon Et Gade Ephraim Et Nacher Et Binyamin Et après Dade Achir Et Naftali Chacun des princes Et avait son offrande Elle avait donc une feste Y évoquena officielle extraordinaire Waouh 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 ! C'était l'inauguration de quoi ? Du Mishkhan au premier Nissan Jusqu'au 12 Nissan Dachom ! et qui c'est qui est présent pour les recevoir ou tout ça par un seul mot n'a été dit à propos de qui du grand prêtre ? qui c'est le grand prêtre ? Aaron alors on sent qu'il n'a rien dit le pauvre Aaron mais on sent qu'il était quelque part dans un coin un peu déçu de tout cela s'il y a bien une cérémonie qui peut faire elle commence par qui ? par les prêtres par les grands prêtres et les autres les coanim d'accord ? et bien non pas du tout publiquement c'est les princes qui apportent et tout sentant cela à Khadosh Baruch Hu il commence la parasha d'aujourd'hui en disant Aaron mon fils Moshe va voir Aaron ton frère qui ne s'inquiète pas on n'a pas enlevé son rôle parce qu'il a un rôle à jouer c'est pas parce qu'il était engueilleux il avait un rôle à jouer il lui a dit dis-lui que son rôle à lui il est surtout marqué par le fait d'allumer la menorah Lorsque tu élèveras les bougies les lumières j'aime bien cette expression lorsque tu élèveras il n'y a pas écrit quand tu allumeras quand tu élèveras de là on apprend que mesdames que quoi ? que nous quand on fait il y a de la catenérote et tout maintenez l'allumette dans la mèche même si la mèche elle a été enflammée jusqu'à ce que vous êtes sûr que la flamme l'ait bien montée bien montée après vous retirez votre allumette dans l'autre côté ça veut dire la lumière elle monte toujours la lumière toujours elle monte elle éclaire les endroits les plus les plus lointains les plus obscurs effectivement il lui a dit lui il a une mission extraordinaire que personne n'aura les sept lumières vont se rejoindre toutes vers le milieu celle du milieu qui deviendra ce qu'on appelle le nir ma'aravi la lumière centrale qui elle n'a pas besoin d'être alimentée tous les jours comme les autres c'est un des miracles qu'il y avait dans le mishkan qu'avec quelques centilitres d'huile qu'on mettait dans le nir emsaï le ma'aravi comme on l'appelle le nir central le nir central et bien il restait tout le temps allumé c'est un miracle beaucoup plus important que le reste même plus que la fiole d'huile qu'il y avait pendant Hanoukka qui durait combien de temps 8 jours et elle durait tout le temps tout le temps et par l'usor Ramban Rabbi Moshe Ben Ahmad nous dit il lui a dit grâce à toi tu sais qu'il y aura un miracle qui se fera justement celle de Hanoukka et pourquoi la menorah cette menorah à nouveau le texte de Béalotra la décrit il dit c'était une un lampadaire si vous voulez qui était fait d'une seule pièce pas avec des petits morceaux racolés les oils soudés vissés c'est pas du miqchazal mi'erikha depuis la base jusqu'au jusqu'au sommet jusqu'au sommet et Béalotra ça veut dire lorsque tu montras ça veut dire qu'on devait faire devant la menorah trois marches sur lesquelles monte le grand prêtre pour pouvoir être à l'aise pour pouvoir allumer cette allumer cette menorah et c'est d'ailleurs l'aftara je crois de Béalotra qui rappelle aussi chez le prophète Zechariah qui a une vision et qu'un ange lui montre il lui montre quoi dans le ciel une menorah et il lui dit qu'est-ce que c'est il lui a dit je ne sais pas alors là je deviens dingue un prophète il voit dans une vision une menorah il ne sait pas ce que c'est il ne sait pas que c'est le symbole par excellence de l'éclairage pas seulement de l'éclairage de quelque chose qui est enfoui comme la Torah que le haron avec la Torah elle est cachée derrière le parochet et cette Torah elle est endormie entre guillemets elle est couchée dans dans l'arche sainte qui c'est qui voit ce haron qui c'est qui voit à part un seul être humain qui est capable d'entrer dans le coeur de cette Torah mon cher Abbénu qui entre dans le sein des saints je lui ai dit tu sais la vraie menorah la vraie menorah et la vraie Torah ce n'est pas la Torah qui est quelque part entre guillemets excusez-moi l'expression enterrée comme dans un musée c'est celle qui est claire et cette menorah représente l'éclairage du Ham Yisrael lui-même et quand l'ange dit au prophète Zachary qu'est-ce que tu vois il dit je ne sais pas on est tous perplexes il dit comment tu ne sais pas il lui dit tu ne vois pas encore il lui dit oui je vois encore deux branches d'olivier une à droite et une à gauche et alors il lui dit ben ces branches là sont faites pour alimenter la menorah alors il a fallu que l'ange lui explique il dit tu sais que c'est les deux branches qui est à droite à gauche l'une représente le pouvoir politique en l'occurrence à l'époque du prophète Zachary c'est-à-dire Zerubabel descendant de David le pouvoir politique le gouvernement et l'autre à gauche représente le pouvoir spirituel c'est Oshua Benio Tzadak la prêtrise ils sont ensemble notre peuple doit être dirigé à la fois matériellement et spirituellement voilà pourquoi Akkadosh Baruch Hu a voulu qu'avec la naissance de l'état d'Israël ça devienne le symbole dans nos drapeaux le symbole de tous nos édifices publics et officiels la menorah avec les deux branches avec les deux branches d'olivier qui l'alimente complètement et cette menorah elle est en dehors du alors il y a deux aspects de la Torah il y a la Torah qui est vraiment invisible qui est cachée qui est secrète elle est dans le Haron elle représente Moshe Rabbein et il y a la menorah qui éclaire parce que cette lumière qui est là-bas elle sort à l'extérieur c'est le temple qui éclaire pour ainsi dire le monde le monde extérieur si tu as une Torah si tu as une Torah qui n'éclaire pas ce n'est pas la peine et quel est le symbole de ce qui est clair c'est la menorah c'est le symbole de notre état Baruch HaShem les coprines qui vient là à ce moment-là voilà pourquoi on a dit la menorah et cette menorah elle doit être d'une seule pièce ne dis pas que le côté qui est en haut il est plus important que le côté qui est en bas que les pieds que la tête de la menorah est plus importante que les pieds de la menorah pas du tout à tel point que ce n'était pas facile de la faire mais c'est la menorah Moshe ne savait pas comment faire le chandelier en question à tel point que Moshe Akash Bakou lui a montré dans le ciel l'image de la menorah comment il faut comment il faut il faut il faut la faire c'est le symbole du peuple qui est miqsha c'est-à-dire on doit être tous soudés il y a des gens qui sont au pied du peuple il y a des gens qui sont au milieu du peuple il y a des gens qui sont à la tête du peuple peu importe près des lumières et tout mais c'est l'ensemble qui vont soudés tout ensemble et ce que représente ce que représente cette menorah juste après dans la parasha pour qu'elle moi je dis il y a des sujets qui se demandent que c'est ce qu'ils viennent faire Katoch Baruch Hu demande à Aaron et à Moshe de réunir l'ensemble des levillis les levillis dont on apprit qu'ils étaient distribués en trois familles Kéhat Merari et Gershon Gershon et Merari les enfants de l'Ebi alors Kéhat doit la famille de Kéhat doit s'occuper de transporter lors des déplacements dans le désert les kélims le Aaron sur les épaules et la menorah et le bisbach et tout Gershon doit transporter tout ce qui est les voiles et les tentures et Merari tout ce qui est dur tout ce qui est les planches les socles les pieux et tout d'une certaine manière lorsqu'on voit cela et qu'ils doivent être ensemble on a l'impression que ces trois espèces sont différentes c'est ce que je viens de dire à propos de la menorah quelque part les levillis doivent transporter comme s'il s'agit du corps de Ham Israël tout entier à travers le sanctuaire comme dans le corps il y a ce que j'appelle les kélims les ustensiles sacrés dans le corps il y a ce qu'on appelle des organes sacrés entre guillemets c'est le cerveau c'est le coeur c'est le foie la chon et ça c'est les kéates qui doivent le porter sur les épaules mais il y a également les tentures et les voiles les tentures et les voiles c'est comme dans le corps d'une certaine manière la chair et la peau la peau et la chair du corps et ça c'est Gershon mais on ne doit pas abandonner non plus les os les atzamot et ça c'est Merari qui doit le porter mais pour le se faire il a fallu donner à Gershon comme à Merari des agalotes c'est à dire des chariots pour pouvoir les transporter et qui c'est qui a la charge de tout cela c'est des hommes qui ne sont ni Kohen ni Israël c'est à dire des Lévi c'est des gens réellement on ne sait pas comment les décrire ils sont entre le Kohen et Israël étant donné que même eux ils n'ont pas droit à l'héritage dans le pays d'Israël c'est si vous voulez les gens qui sont assignés uniquement totalement dévoués totalement au service de Dieu et au service du peuple leur charge elle est simple entre guillemets un ils doivent être des Meshurrim c'est à dire les grands chanteurs et les grands musiciens à l'intérieur du temple d'accord et ils chantent quoi essentiellement les Tehillim les psaumes de David deux les Meshurrim c'est à dire les gardiens du temple il y a eu 21 groupes de gardiens de Léviim à l'extérieur du temple pour justement manifester c'est comme dans un palais royal il y a toujours des plantons comment on les appelle des gardiens comme ça c'est pas eux qui font le ménage aussi c'est pas eux qui font le ménage plus ou moins ils peuvent aider les Koali ma paire aussi excusez-moi ils avaient déjà le Tehillim les psaumes de David il y avait des psaumes David s'est inspiré pas les psaumes directement de David mais des Shirim effectivement ils avaient des Shirim et David s'est inspiré entre autres entre autres il y avait bien la Shira Shira Taïam il y avait d'autres d'autres quantiques exactement alors pour raccourcir les choses je dis comme les psaumes de David d'accord plus tard après David les Léviïs vont chanter les psaumes même de David comme on le fait nous à propos du Shabbat Mismor Shilma Shabbat à Shabbat on fait le psaume 68 etc d'accord et donc ces Léviïs je vais vous dire pour ainsi dire ils sont totalement au service du peuple à tel point que la paracha à nous ce matin aujourd'hui de Bialotra qu'est-ce qu'elle dit tu vas réunir les Léviïs il y en avait combien de Léviïs en tout ? 22 000 tu vas les réunir très peu en fait et Aaron très peu et Aaron par rapport aux autres tribus effectivement alors il y a il y a une réponse à ce sujet qui est un peu étonnante et qui m'afflige un petit peu pourquoi les Léviïs sont moins nombreux la plupart des autres tribus par exemple prend la tribu de Yéhouda ils sont pris un peu plus de 74 000 74 600 les autres 60 000 50 000 etc alors que les Léviïs et de 20 à 60 de 20 à 50 je crois non ils ont été ah non alors que les Léviïs c'est un mois ils ont été nommés ils sont moins nombreux que ça alors une des réponses qui était une des réponses qui est étonnante c'est de dire pourquoi ils étaient moins c'est parce que beaucoup d'entre eux mouraient à première réponse étant donné que certains approchaient un peu trop le côté du sacré c'est à l'image entre guillemets d'un adab-vavio une réponse qui ne me satisfe pas tellement franchement la seconde réponse c'était la suivante c'est qu'en vérité d'ailleurs pourquoi les Léviux ont été choisis plus tôt que les autres c'est parce que déjà eux avaient un côté spirituel très fort que déjà pendant la servitude l'esclavage en Méditer c'était la gauchelle eux ils étaient fidèles à la pensée des patriarches à la pensée des patriarches et tout à tel point qu'ils ressemblaient à des prêtres pour ainsi dire et le pharaon ne les avait pas à servir alors là-bas il est dit quand ils ont voulu faire souffrir les Juifs plus on faisait souffrir les enfants d'Israël pour pas qu'ils aient des enfants puisqu'ils jetaient leurs enfants au début dans le Nil plus ils les faisaient souffrir et plus ils avaient Dieu bénisse des enfants à tel point qu'une femme pouvait accoucher des sexes tuplés donc ce qui explique qu'ils étaient très nombreux alors que les Léviens qui n'étaient pas asservis dans une servitude mais ils sont restés dans un système naturel ils ont fait un enfant à droite à gauche etc pas plus ce qui explique qu'il y a moins aujourd'hui en tout cas dans les Kéilotes Spharadiotes il y a toujours un Marsor de Léviens exactement et à Mars c'est pas tout ce matin pas chez les Ashkenazim chez les Ashkenazim il y a toujours beaucoup chez les Spharadim c'est très courant il n'y a pas il n'y a pas de Spharadim hier j'étais à Kohraviakow on cherchait Kohen il y avait un Kohen je dis mon ange Lévi est chez Lévi est chez Lévi toujours on peut est-ce qu'il y a un Lévi il n'y avait pas Kohen aurait été obligé de monter une seconde une seconde fois mais chez les Spharadim c'est très courant qu'il n'y a pas de Lévi alors c'est pour vous dire ils étaient si peu nombreux enfin entre guillemets mais là ils sont 22 000 et tout se passe comme si maintenant il dit Akreb elekha Moshe dit à Aaron approche-les de toi approche-les Akreb c'est le même verbe que Korban comme si ils vont être littéralement au cœur au service de Dieu divin à tel point que Moshe dit à Aaron il faut prendre chaque Lévi et les soulever comme tu soulèves le Loulard le balancement ça m'étonne qu'il ait fait ça pour 22 000 il y en a qui disent qu'il aurait soulevé à droite à gauche à ou à bas chacun des Lévi Dieu bénisse à Aaron s'il l'a fait moi je pense qu'il a dû le faire pour les représentants les représentants des Lévi d'une part d'autre part on demande à l'ensemble du peuple à l'ensemble aux représentants du peuple de mettre leur main sur la tête des Lévi pour les électroniser pour les électroniser quand est-ce qu'on met la main on fait une sumiqa on met la main sur un corban un animal et tout se passe comme si on offrait les Lévi entièrement ils sont offerts dit la Torah eux ils n'ont pas droit à un héritage quelconque territorial en Israël qui est un Ihalata moi je suis leur héritage leur but c'est d'enseigner ils n'auront pas d'héritage comme les autres ils vont être répartis dans 48 000 du nord au sud de l'est à l'ouest 42 plus les 6 de refuge pourquoi 42 ? parce que ça rappelle les 42 étapes dans le désert aussi tout se passe comme si les Lévi à l'intérieur d'Israël quand on sera là-bas ils sont séparés comme ça les uns des autres tout se passe comme si c'est la tribu du désert ils n'ont pas ils n'ont pas de place à proprement parler et leur mission encore une fois d'être je dirais de nos jours les rabbins de l'époque les enseignants les enseignants c'est pas les seuls parce que Mami Sahar va avoir aussi des enseignants je dirais du Talmud Torah du Tihon du secondaire du primaire et du secondaire en gros en gros donc voilà le second sujet là on met en valeur et pour conclure on a parlé de la viande on a parlé de Myriam c'est la fin de la parasha mais au milieu il y a quelque chose absolument incroyable regardez-moi le chapitre 10 je crois au verset 35 et lisez-moi ce verset au milieu de tout ces troubles là de toutes ces deux demandes brusquement au milieu de toute cette pagaille entre guillemets et tout deux phrases deux versets qui sont connus de nous tous et que nous récitons lorsqu'on ouvre le Echal le Harona Kodesh on ne comprend pas qu'est-ce que vient faire ce verset ici au milieu il fait voyager la Torah dans le Haron c'est considéré comme un livre voilà et alors c'est au chapitre 10 verset je crois 35 voilà pourquoi nous les Constantinois et d'autres aussi quand on a ras-le-bol et qu'on voit qu'on est tous assoupis comme ça comme maintenant ce soir comme moi aussi que je suis fatigué on dit Yallah c'est quoi Yallah retenez ça toute votre vie si Dieu veut jusqu'à 120 ans Yallah c'est Yud Lamed alors retenez que Vayib Bin Soharol se trouve au chapitre Yud chapitre 10 verset Lamed 35 qu'est-ce que ça vient faire ça nous surprend ça nous surprend ça veut dire que le peuple est endormi le peuple est désespéré on a dit la viande on a dit Myriam il y a eu autre chose il y a aussi le Tavira enfin il y a Amkémito et ils ont quitté le Sinai une espèce de faiblesse qui touche le peuple et tout je ne dis pas d'un manque de foi et tout mais quelque part il y a quelque chose qui devient incertain tout se passe comme si Yallah mon cher Abbé nous leur dit vous savez vous ne pensez pas que la providence divine elle est là regardez là devant vous il y a dans ces deux versets effectivement le fait que la Torah qui est dans le Haron d'une certaine manière elle voyage avec vous elle est en mouvement elle ne va pas vous abandonner elle va même vous montrer le chemin dans le désert et elle va même vous protéger de tous vos ennemis ça me rappelle que le mot Bin Soa a la valeur numérique de qui ? de quel patriarche ? Yaakov 182 Bin Soa Bet Nun Samukh Ayin je le signale sans plus comme ça pensez à Papi n'oubliez pas Papi qui est le symbole de la qui est le symbole de la Torah Torah Ma'aboda O'gminot Hasadim n'accord ? et donc vous devez être éveillé vous devez être toujours en marche ne pas hésiter tout le temps comme ce Aaron qui vous précède et qui va vous éclairer autant que la Ménorah maintenant la Ménorah elle vous éclaire mais n'oubliez pas non plus le côté caché de cette Torah qui elle va vous donner un peu de la vie qui va vous faire marcher qui va vous faire véritablement donner le mouvement et l'énergie dont vous avez besoin cette Torah-ci elle vous donnera le repos lorsqu'il se reposera l'arche Shuba revient au éternel Ribbot Alphée Israël dans les myriades des milliers d'Israël Ribbot et Alphée c'est combien il y a Révaba 10 000 22 000 en tout 22 000 comme le nom des Lévi 22 000 Ribbot Alphée Ribbot Alphée Israël qu'est-ce que ça vient faire ici tous les hachamis ils me disent mais qu'est-ce que ça fout ici ces deux psoukis qu'est-ce que ça fout ici ils auraient dû être écrits 50 paragraphes avant d'où je le sais ça passe dans le sépère Torah entre Vahib et la fin du passou qu'il y a un noun à l'envers le noun il est tombé tombé sur la tête pour le saisir noun ça veut dire 50 ce verset aurait dû être tout se passe comme si il y avait un problème dans cette parasha de Bébal au travail que les juifs il faut appeler qui le Mada qui c'est Magendavid Adom il faut appeler d'urgence qui c'est le Magendavid Adom de l'âme d'Israël Vahib 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 voilà pourquoi la Torah a décidé de le mettre là et alors bon et alors il nous dit tu sais à tel point que ces deux versets qui sont entre un noun à l'envers et un noun au début à la fin c'est un humach à part entière il a la même valeur ces deux petits versets que Béréchit ou Shemot ou Baikra ou Devarim à tel point que la Torah ne contient pas cinq livres mais elle contient combien ? Sept livres puisque Bamidbar va être distribué en humachim en divisé en trois Bamidbar va être divisé en trois de là il y a une Alaha qui nous dit si par exemple il y a un Sefer Torah qui est complètement effacé mais il ne reste que 85 versets comme la bouche s'il ne reste que 85 pas versets 85 lettres comme il y a 85 lettres où dans Baikir Bin Soharon ce Sefer Torah il a une Kedusha il ne faut pas le jeter il faut le mettre à la Geniza il faut le mettre à la Geniza et moi je dis très simplement et je conclue chaque juif est considéré comme un Sefer Torah chaque juif d'ailleurs quand on on lève le Sefer Torah au que fait l'agvah on demande à chacun d'essayer c'est pas obligé mais s'il peut de regarder un mot qui commence par la lettre de son nom tu vois si tu vois le nom de Hachem tu dis si tu t'appelles Yacov c'est pas mal ou Yitzhak etc si tu vois un mot qui commence par Mem comme Menorah tu dis c'est Meir on doit regarder la lettre d'un mot qui correspond à ton nom pour montrer que même le nom de la personne de chacun d'entre nous elle est inscrite dans elle est inscrite dans la Torah totalement elle est inscrite dans la Torah et que même ceux qui n'expriment sont pas aussi grands que Bereshit aussi grands que Shemot ou que Vahikra ou Devarim ils sont aussi petits que Vahib Bin Soa Aaron c'est des juifs qui ont en eux si Dieu veut une Torah qui va faire que se développer et grandir sans cesse et conduire peut-être à notre grande surprise beaucoup plus qui sont les plus sages il y en a qui sont les moins sages et qui vont conduire le peuple pour les éclairer avec cette menorah de Aaron à Kohen Amen Kéni Raphobo Sous-titrage 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 Sous-titrage